Bonjour tout le monde, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous donner des idées de lecture pour cet été et je suis très contente de faire cette vidéo parce que je vais vraiment vous parler de lecture dont j'ai un super souvenir. Je vais commencer tout de suite avec le genre que j'affectionne particulièrement pendant cette période, c'est le roman historique ou les biographies historiques qui se lisent comme des romans historiques. C'est des livres que je vais lire comme je regardais Game of Thrones, voilà en me délectant des rivalités, luttes de pouvoir, conspiration, de tous les ragots et en même temps on découvre avec perplexité et parfois hilarité les us et coutumes de nos aïeux. Bref, c'est que du bonheur pour moi. Le premier roman dont je voulais vous parler c'est L'allée du roi de Françoise Chandernagore. C'est l'histoire de Madame de Maintenon qui a vécu sous Louis XIV, si vous ne la connaissez pas. Elle était noble mais elle est née dans une famille pauvre. Quand elle naît, son père est en prison. Donc elle va être un peu tributaire toute sa vie des faveurs qu'on voudra bien lui donner. À 16 ans, elle épouse le poète Scarron, donc certainement pas par amour, c'est juste qu'elle n'a pas beaucoup d'autres options. Scarron qui est plus vieux, nettement plus vieux qu'elle, qui est infirme, bossu, qui n'est pas forcément très délicat, très paillard, qui a toute une troupe d'amis libertins qui squattent régulièrement la maison. Donc on est dans un milieu assez haut en couleur. Bon avant ça, elle a connu d'autres choses. Et après, petit à petit, on va voir comment elle va arriver à Versailles et comment elle va pouvoir observer un peu la cour de Versailles. Et c'est passionnant et surtout d'avoir son regard sur tous ses personnages parce que Madame de Maintenon, c'est quelqu'un qui analyse les personnages avec beaucoup de perspicacité. Et c'est très intéressant d'avoir son analyse de personnages comme Madame de Montespan, la favorite de Louis XIV, qui était un personnage très capricieux. C'est très drôle de suivre d'ailleurs un peu ses lubies comme la fois où elle exige d'avoir des ours dans les salons de Versailles. Alors, spoiler, ça se termine pas très bien. Voilà. Et Madame de Maintenon, c'est aussi quelqu'un qui arrive toujours à tirer parti de situations difficiles, qui arrive toujours... Elle est très maligne, très intelligente. C'est quelqu'un qui a beaucoup de ressources en fait. Et voilà, ce livre, c'est un bonheur de lecture. Ça m'avait passionnée. C'est... Oui, c'est une lecture qui m'avait captivée du début à la fin. Le second roman dont je voulais vous parler, c'est Le Chevalier de Maison Rouge d'Alexandre Dumas. C'est pas le Dumas le plus connu. Alors, comme pour L'Allée du Roi, il y a un article sur le blog. Si vous voulez avoir un avis plus détaillé, je vous mettrai les liens. Alors, Le Chevalier de Maison Rouge, ça se passe en gros pendant la terreur. Et on va suivre les différents plans pour essayer de sauver Marie-Antoinette, de l'aider à s'échapper de la prison du temple, puis de la conciergerie. Le Chevalier de Maison Rouge, c'est un peu celui qui orchestre tout ça. C'est un personnage réel qui a vraiment existé. D'ailleurs, l'édition Folio est très intéressante parce qu'à la fin, vous avez un dossier sur ce qui s'est vraiment passé. Parce qu'évidemment, Dumas invente un peu des choses, mais il y a aussi une grande part de vérité dans tout ça. Voilà, enfin, toujours à prendre des pincettes quand même, Dumas, sur la vérité historique. Ça reste un romancier, d'accord ? Mais voilà, du coup, l'édition Folio, je vous la recommande particulièrement. Donc, Le Chevalier de Maison Rouge ne va pas être le personnage principal. Le personnage principal, c'est Maurice, un jeune républicain, un peu candide, un peu idéaliste, qui un soir va rencontrer une belle jeune femme mystérieuse. Et il va en tomber amoureux, bien sûr, mais il va surtout découvrir petit à petit qu'elle fait partie de ses conspirations pour libérer Marie-Antoinette. Donc, on a des amours contrariés, des complots, on a du suspense, parce que bon, même si on sait comment ça se termine pour Marie-Antoinette, moi personnellement, il y a des moments où je retenais littéralement mon souffle. Enfin, il y a des vrais moments de suspense. C'est un roman prenant, entraînant, une belle lecture d'été, addictive et relativement facile. Ceux qui me connaissent un peu me voient venir de très très loin, je pense. Je vais évidemment vous parler de Simone Berthière et de ses biographies. Si vous voulez sauter ce passage, je vous mets jusqu'où il faut sauter pour passer au prochain sujet. Simone Berthière, elle écrit des biographies qui se lisent comme des romans, notamment parce qu'elle n'est pas historienne de formation, elle est agrégée de lettres classiques. Mais elle s'est rendue compte que dans notre histoire, il y avait des personnages aussi passionnants, voire encore plus passionnants, que dans notre littérature. Donc, elle va nous intéresser à ces personnages, vous passionner pour eux. Elle va nous dresser des portraits tout en nuances. C'est très bien écrit. Et puis, quand elle doit, elle est obligée parfois de faire des suppositions, elle va un peu nous faire suivre ses raisonnements. Voilà, on a dit que telle personne avait dit ça à cette époque ou avait ce rôle-là. Mais je pense que ce n'était pas vraiment. Voilà, il y a ce côté un peu enquête où elle va nous expliquer pourquoi telle supposition n'est pas très cohérente pour elle. Il y a tout ce côté-là. C'est, voilà, Simone Berthière. J'ai envie d'en lire un tous les étés, dès qu'il commence à faire chaud. Voilà, pour moi, c'est la lecture de vacances parfaite. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un petit top 3 de mes lectures préférées de Simone Berthière. Je vais commencer avec Le beau XVIe siècle, qui est son premier tome de l'histoire des reines de France au temps des Valois. C'est une histoire en deux tomes. L'intérêt, c'est qu'on va suivre plusieurs reines méconnues et des reines très différentes. Il va y avoir des reines très effacées, des reines des figures assez pathétiques, qui sont vraiment des victimes. D'autres reines avec des personnalités plus fortes. Et voilà, même si on ne consacre qu'un seul chapitre à une reine, je vous assure que Simone Berthière est assez forte pour nous passionner et nous attacher à un personnage en quelques lignes. Le second livre de Simone Berthière que je voulais vous recommander, c'est tout simplement le second tome de l'histoire des reines de France au temps des Valois. Celui-ci, c'est vraiment le tome Catherine de Médicis, parce que pour l'essentiel, on va suivre, je ne vais pas dire le règne de Catherine de Médicis, parce qu'elle n'a pas vraiment régné officiellement. Mais voilà, au début du tome, elle devient veuve, elle perd son mari. Donc quand on est reine de France et qu'on devient veuve, si on est un peu maligne, on peut tirer son épingle du jeu. C'est ce qu'elle fait. Elle va avoir un rôle assez important. Trois de ses fils ont régné. Donc les rois s'enchaînent assez vite, ce qui rend aussi un peu ce tome passionnant. Et en plus, il y a des rivalités au sein de la fratrie. Donc ça, c'est génial. Et elle va être régente, certes, mais même quand elle n'est pas officiellement régente, elle a un rôle important à jouer. C'est une forte personnalité qui va être confrontée à beaucoup de troubles politiques parce que les nobles sont particulièrement remuants pendant cette période. C'est quand même aussi une période aussi parfois, oui, assez sombre pour la France. Mais voilà, c'est un tome très intéressant. Enfin, dernier tome de ce top 3 Simone Berthière, Marie-Antoinette l'Insoumise. C'est un pavé quand même. 700 pages, 800 pages peut-être. Mais voilà, c'est vraiment un livre tellement addictif. Mais vraiment, quand je le lisais, dès que j'avais deux minutes pour lire, mais entre deux trucs, je me ruais dessus. Alors, je vais vous faire la mise en garde que je fais toujours quand je parle de ce livre. C'est que si vous admirez Marie-Antoinette, ce livre ne va peut-être pas vous plaire beaucoup parce que Simone Berthière est quand même assez critique vis-à-vis de Marie-Antoinette. Son interprétation du personnage, c'est qu'elle avait une très haute idée de son rang mais qu'elle ne voulait absolument pas se soumettre au devoir qu'impliquait ce rang. Donc voilà, vous êtes prévenus. Mais ce que j'ai trouvé surtout intéressant avec ce tome, c'est qu'elle va nous faire découvrir plein de personnages très intéressants de cette époque qui seront plus ou moins proches d'elle. Et voilà, je ne sais pas comment elle l'a fait, mais ce tome s'attitule Marie-Antoinette. Mais voilà, est-ce que c'est Marie-Antoinette la plus intéressante dans le lot ? Je ne sais pas. Après, elle nuance quand même son jugement de Marie-Antoinette. Elle explique qu'elle est devenue reine de France alors qu'elle n'avait absolument pas reçu l'éducation pour. Et quand même, elle nous en fait un portrait très émouvant à la fin de sa vie. Elle nous la présente quand même comme quelqu'un qui a su être forte dans les pires moments. Voilà, Simone arrive toujours quand même à nuancer les portraits. Il y a une exception, c'est dans Les Femmes du Roi-Soleil quand elle nous parle de Madame de Maintenon au Fela. Alors là, elle ne la ménage pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle la déteste. Alors on n'a pas du tout, c'est drôle, la même vision de Madame de Maintenon que dans L'Allée du Roi de François Chandernagor. C'est assez drôle, c'est complètement opposé. Les Femmes du Roi-Soleil, je ne trouvais pas que c'était le meilleur tome de l'histoire des reines de France. de Simone Berthière, parce qu'on a l'impression qu'elle l'a fait un peu reculant, ce tome, je ne sais pas. C'est que des personnages assez effacés, des favoris de Louis XIV qui semblent un peu écrasés par la figure de ce roi qui veut tout contrôler. Voilà, j'ai l'impression qu'elle l'a fait reculant, je ne sais pas, c'est peut-être qu'une impression que j'ai eue dans de mauvaises conditions. Enfin bref, je digresse. Voilà, c'était le dernier tome dont je voulais vous parler vraiment, Marie-Antoinette. Et voilà, vous avez mes trois préférés. Un autre qui est assez intéressant, c'est La Reine et la Favorite. sur Maria Lezinska et Madame de Pompadour, donc on est sous Louis XV. Et ce qui est intéressant avec celui-là, c'est qu'elle va traiter avec la même empathie deux personnages qui appartiennent à des camps complètement opposés. Et c'est ça, ce qui est génial avec Simone Berthière, c'est qu'elle va arriver à nous, voilà, à rendre un personnage intéressant, quel que soit son... quel que soit un peu sa vie. Elle va vouloir réhabiliter aussi parfois des légendes noires, comme celle de Quatre îles de Médicis, ou... Voilà, c'est ça qui est génial avec Simone Berthière. Les personnages sont passionnants. Vite fait, juste en passant, je vais juste évoquer rapidement une autre lecture historique qui pourrait peut-être vous intéresser. C'est une lecture facile. Par contre, c'est une bonne pavasse. Je crois qu'on est sur les 1400 pages à peu près en poche. Mais ça se lit vraiment très facilement, très rapidement. Enfin, oui, je suis assez rapidement quand même. Moi, je fais une lecture isolante et... Je l'ai vite dévorée. C'est Autant en emporte le vent de Margaret Mitchell. Vous le connaissez sûrement par le film. Alors, le film, moi, m'avait barbée personnellement. Mais le roman était passionnant. C'est une très belle, grande fresque historique. Voilà. Avec une anti-héroïne, mais tout ce qu'il y a de plus anti-héroïne. Enfin, bref, si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à ma vidéo saga historique et décadence. Je vous en dis plus. J'analyse plus en détail tout ça. Je vous mettrai le lien dans la description. On passe à un autre genre. Je sais que beaucoup de gens aiment lire des romans policiers en été. Alors, moi, c'est un genre que j'ai très peu exploré. Donc, je vais juste vous parler en gros d'un roman en particulier. Ça va plutôt être une enquête policière fantastique. Il s'agit des Fantômes du Nouveau Siècle de Jean-Philippe Depote. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo, ma toute première vidéo Éclats de lire où je vous recommandais des lectures drôles. Les Fantômes du Nouveau Siècle, c'est surtout un livre hyper drôle. Enfin, voilà, j'ai éclaté de rire beaucoup en lisant ce livre. Ça se passe à Paris en 1900. Donc, on est vraiment dans toute l'effervescence de la préparation de l'exposition universelle. Et on va suivre ce personnage absolument génial qui s'appelle Marie-Antoinette. D'ailleurs, on est bien d'accord, c'est pas la même. Marie-Antoinette qui est une petite arnaqueuse, donc quelqu'un d'assez terre à terre, qui va être confronté à des événements un peu surnaturels. C'est quelqu'un qui a beaucoup de bagout, beaucoup de caractère, qui va utiliser beaucoup d'argot. Ça, ça m'a ravie. J'adore l'argot. Ça me fait mourir de rire. Voilà, c'est une... Si vous avez besoin d'une lecture, voilà, entraînante, passionnante et en même temps très drôle, voilà, ça se lit facilement. Je pense que c'est parfait pour lire l'été ou pendant ses vacances. Si je devais vous recommander d'autres romans policiers, pour le coup, il y a une série que j'aimais beaucoup mais qui n'est plus éditée et là, j'espère vraiment qu'elle sera rééditée. Il s'agit des Fandorines de Boris Hakunin. C'est des romans qui se passent en Russie fin du 19e, début du 20e. C'est des romans... Voilà, l'intérêt, c'est aussi l'époque à laquelle ça se passe. C'est des romans aussi avec une pointe d'humour. Il va traiter son héros, son détective avec beaucoup de dérision. Voilà, c'est très marrant, c'est passionnant, c'est toujours un peu des... Voilà, des contextes un peu exotiques, un peu fascinants. Voilà, j'ai lu quoi ? J'ai lu La Maîtresse de la Mort et La Ville Noire. Dans mes cours de russe, on avait étudié une version simplifiée de Azazel qui est du coup le premier tome de la série. Je vous déconseillerais peut-être de commencer par La Ville Noire parce que je pense que c'est censé être le dernier tome. Voilà, donc ils ne sont plus édités mais je pense qu'on peut les trouver encore assez facilement d'occasion parce que ça ne fait pas très longtemps qu'ils ont arrêté de l'éditer et vous pouvez sûrement les trouver en bibliothèque, j'espère. J'espère vraiment que ce sera réédité. Je voulais éventuellement aussi évoquer un manga que j'adore en ce moment et dont je vous parlerai sûrement dans ma vidéo Best of 2022. C'est un manga qui s'appelle Pour le pire et pour le coup on va suivre un personnage qui va entrer dans une sorte de drôle de relation avec une tueuse en série qui est derrière les barreaux mais qui aimerait peut-être bien sortir et ils vont un peu jouer un jeu l'un avec l'autre, se manipuler l'un l'autre. À mon avis, lui, il se fait mener par le bout du nez du début à la fin mais il ne s'en rend pas forcément compte. Après, ça c'est ma théorie. C'est plus subtil que ça. Voilà, si on est vraiment... Cette tueuse en série, c'est quelqu'un d'assez complexe qui sait bien jouer avec les autres mais en même temps qui, je pense, a quand même une certaine vulnérabilité. Enfin voilà, c'est un peu le suspense autour de tout ça. Voilà, c'est... Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur cette série ? Je ne vais pas m'étendre plus que ça. Après, c'est quand même une thématique assez sombre. Il faut voir si vous avez envie de vous lancer là-dedans l'été. Mais moi, je trouve ça complètement addictif et j'ai beaucoup aimé cette série qui n'est pas terminée d'ailleurs. Voilà, c'est en... Je regarde dans ma bibliothèque. Il y a six tomes pour l'instant et il y en a un septième qui va sortir en septembre. Donc voilà, pour le pire, ça peut être une idée sous envie d'un thriller psychologique. Si pendant les vacances, la plupart des gens, il me semble, préfèrent se plonger dans les lectures assez légères, j'ai remarqué que certains, quand même, aiment se lancer des petits défis pendant les vacances. Par exemple, enfin attaquer une énorme pavasse ou s'attaquer à des lectures plus exigeantes puisqu'ils ont le temps. Du coup, je vais vous proposer une petite lecture défi. Il s'agit du côté de chez Swan, de Proust. Quand je me suis lancée dans cette lecture, franchement, je ne pensais pas que j'arriverais à la fin. J'avais déjà tenté quelques années auparavant et ça avait été un fiasco. Je crois que j'avais abandonné au bout de 40 pages. Je n'en pouvais plus. Et effectivement, pendant les 20 premières pages, je me suis dit que je n'ai jamais rien lu d'aussi chiant. Et finalement, je me suis complètement pris au jeu. C'est vraiment Proust. C'est une expérience de lecture vraiment hors du commun. Enfin voilà, ça vaut le coup de tenter cette aventure. Ça ne ressemble à rien d'autre et c'est ça qui est passionnant. C'est une lecture, je trouve, qui bouleverse notre rapport au temps parce qu'on va se rendre compte quand il va nous raconter un souvenir et ce souvenir va se relier à plusieurs époques de sa vie. Dans un moment, c'est comme s'il y avait toute une vie dans un moment. Enfin, c'est très difficile de parler de Proust. Je ne suis absolument pas experte, mais vraiment, c'est une expérience Proust et je vous encourage à la tenter. Vous pouvez faire comme moi. Ce que je m'étais fait, c'est que je me fixais un petit nombre de pages chaque jour et puis je me prenais parfois à dépasser ce nombre de pages. Je me laissais entraîner. C'est vous. Ouais, Proust, pourquoi pas tenter ? Vraiment, vous pourriez peut-être être surpris ou alors vous allez détester comme beaucoup de gens, je ne sais pas. Enfin voilà, je pensais détester et j'étais ravie d'avoir persévéré. J'étais ravie d'avoir fait cette découverte. C'était vraiment très enrichissant. L'été, c'est la période où on aime aussi bien faire des lectures pour apprendre en s'amusant. Ça me fait penser un peu à cette série de livres qui paraît régulièrement Un été avec. Vous avez Un été avec Proust, Un été avec Pascal. C'est une émission, il me semble, sur France à Terre que vous retrouvez ensuite en livre. Pour le coup, je voulais vous parler d'un manga qui est un manga d'une mangaka française. Voilà, ça mérite d'être mentionné parce que c'est quand même assez rare qui s'appelle Save Me Pity. Pour le coup, c'est un manga qui détourne la mythologie grecque avec tellement d'imagination et tellement d'humour. C'est super drôle. C'est l'histoire d'une Pity qui a été maudite par Apollon parce qu'elle a refusé ses avances et elle arrive à voir toutes les catastrophes qui vont arriver mais elle ne va jamais pouvoir convaincre qui que ce soit qu'elles vont arriver. Et Zeus lui propose de la libérer de cette malédiction à la condition qu'elle fasse d'un de ses fils, de ses nombreux fils illégitimes, un héros. Sauf qu'évidemment, lui, il lui arrive que des galères parce que Hera en a après lui. Il est peut-être aussi un peu maladroit. Je ne sais pas s'il faut mettre tout sur le compte d'Hera. Donc voilà, c'est un petit défi. Voilà, Save Me Pity, c'est un livre que j'ai tellement aimé que je leur lirai vraiment. C'est tellement drôle, c'est tellement intelligent. C'est... Voilà, Save Me Pity, je pense que c'est une super lecture pour cet été. Une autre idée de lecture pour apprendre en s'amusant, ce serait par exemple la biographie de Gogol par Henri Troya. Je vais vous en parler rapidement parce que je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo Éclat de lire parce que c'est une biographie très drôle parce que Gogol, il faut savoir qu'il était mythomane, qu'il était goinfre et vous avez ce mélange chez Gogol de... Voilà, ça reste quand même un très grand écrivain russe qui avait d'ailleurs une assez haute idée de sa mission d'écrivain et qui en même temps arrivent à être complètement médiocres par moments et on se demande toujours ce qu'il va bien pouvoir nous faire parce que... Enfin, il était un peu fou quand même. Voilà, donc ça peut être une idée. Pourquoi pas chercher d'autres biographies aussi sympathiques à lire et qui nous apprennent un peu des choses comme ça. Je trouve que c'est pas mal pour l'été. Si après Save Me Pity vous voulez encore des bulles, cette fois je vais vous proposer une BD. Pour le coup, c'est parfait pour les vacances je pense parce que c'est des histoires sur une page. Il s'agit de La vie secrète des jeunes de Riyad Satouf. Alors hélas, 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 ce n'est plus édité. C'est en trois tomes normalement mais évidemment, comme c'est des petites histoires où vous pouvez lire qu'un seul tome ça ne va pas vous gêner. J'espère vraiment que ça va être édité. J'ai vu quand même qu'il y a encore des librairies qui l'ont pas mal en stock. Ça se trouve je pense aussi d'occasion. Moi j'ai lu que le premier tome mais le principe de La vie secrète des jeunes c'est qu'il retranscrit des conversations qu'il a entendues dans le métro, dans le train, dans des cafés, dans des soirées, voilà, etc. C'est toujours des trucs complètement barrés, des trucs complètement dingues. C'est super drôle la plupart du temps. Pas toujours, je préfère le dire mais la plupart du temps c'est super drôle. Donc voilà, je pense que c'est parfait. Si vous voulez une lecture légère et drôle, La vie secrète des jeunes, nickel. Enfin, dernière astuce pour trouver des idées de lecture de vacances, pourquoi pas piocher dans vos vieilles lectures de jeunesse. C'est ce que j'ai fait il y a quelques temps. Alors c'était pas une de mes plus belles lectures de jeunesse. Par contre, si vous voulez une lecture qui ne vous fasse pas surchauffer les neurones, c'est parfait. Il s'agit du journal de Georgia Nicholson. C'est quelque chose que j'avais lu quand j'étais pré-ado mais j'avais pas du tout fini la série. J'avais lu que les deux premiers tomes, il me semble. J'ai avancé un peu plus mais je vous préviens au bout d'un moment on se lasse en gros. Vous pouvez vous contenter des trois voire quatre premiers tomes. Il y en a dix en tout et c'est bon, vous aurez fait le tour du sujet quand même. Donc Georgia, c'est une... On le la présente un peu comme la petite soeur de Birri J. Jones tout simplement parce que ça se présente de la même manière. C'est un journal. Georgia, c'est une jeune fille qui est quand même très superficielle mais qui en même temps a pas mal d'esprit. Elle est très féroce dans la satire. Alors quand elle nous parle de ses parents, je ne vous fais pas de dessin. Alors je vous préviens aussi que ce n'est plus toujours tout politiquement correct. Mais après, voilà, Georgia Nicholson aussi c'est un roman qui a été bien traduit je trouve parce qu'elle nous invente tout le temps des expressions complètement farfelues, super drôles. Elle va aussi utiliser pas mal d'argot. Donc voilà, c'est sympa à lire pour ça. Mais effectivement, ça ne va pas être une lecture transcendante. C'est vraiment le truc que je lis quand je suis fatiguée, que j'ai besoin de quelque chose de facile et de drôle. Donc voilà, c'est une idée. Mais sinon, dans vos lectures de jeunesse, évidemment, il y a peut-être des choses un peu plus exalantes à ressortir comme par exemple les Roaldales ou que sais-je. Voilà, donc c'était ma dernière idée. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances si vous partez, si vous prenez des vacances maintenant, sinon vous passerez un bon été. Il y a quand même moyen de grappiller des petits moments de lecture au soleil, j'espère. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada